Développement durable, la ville s'engage, et vous ? C'est la question posée par la municipalité de Nanteuil-les-Maux à ses habitants. A ce titre, des réunions publiques sont organisées. Des réunions où chacun peut faire un état des lieux de l'environnement dans son quartier, donner son point de vue et exprimer ses attentes. Je connais bien, j'ai participé, je faisais partie de l'ancienne municipalité au niveau de l'opposition. On a travaillé d'une manière conjointe et très professionnelle sur le PLU, sur le plan de déplacement. Et donc je connais les problèmes qui se posent sur Nanteuil. Et je voudrais que Nanteuil redevienne ce qu'il était il y a assez longtemps. C'est-à-dire un village où on utilisait, pour aller à l'école, pour arriver à se déplacer en ville, le vélo à travers les chemins qui existent. Donc je suis pour, on arrive, on retrouve cette circulation douce, et qu'on puisse transmettre un patrimoine à nos enfants, et ne pas toujours utiliser la voiture pour aller à l'école, pour faire des courses, puisque tout se peut se faire à pied à Nanteuil. Ces réunions sont aussi l'occasion pour le maire d'annoncer les grands projets à venir et les équipements prévus sur Nanteuil-les-Maux. Avec la communauté d'agglomération, nous avons travaillé sur les piscines. Et nous allons voir arriver à Nanteuil, à maintenant 10 minutes, un quart d'heure à pied du centre-ville, une piscine, le troisième équipement de la communauté d'agglomération. On a travaillé sur les voies sur berge et on rouvre toutes ces voies sur berge pour permettre de relier les villes de Maux à Nanteuil, à Fublaine et à Trilport. Il y a presque 7 kilomètres de voirie, là qu'on va créer, de voirie propre, jolie, en bord de Marne. C'est vraiment quelque chose de très important. On va ouvrir Bois-le-Compte, ce qu'on appelle ici la montagne. On va ouvrir ça avec le Conseil Général en 2012, ouvrir des chemins de promenade, ouvrir tout ça à la population pour aller chercher un peu de paston et un peu de verdure. C'est vraiment des choses très importantes. Réduire l'impact de l'environnement et améliorer le cadre de vie des Nanteuillers, voilà les priorités affichées de la municipalité qui va poursuivre ses efforts en 2011.